Coucou, donc comme prévu aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo gel presse. Comme vous pouvez l'apercevoir ma gel presse est beaucoup plus grande que dans les premières démonstrations parce que j'ai acheté une gel presse plus grande et donc l'autre je l'ai revendue. Donc celle-ci fait 30 cm par 35 cm, ce qui nous permet d'avoir un plus bel espace pour faire nos tests. Donc le fameux test que je voulais vous montrer c'est faire des tests avec du papier embossé. En fait je vais me servir du papier comme un tampon et on va voir si l'empreinte reste ou non en fonction des papiers. Donc pour cette vidéo j'utilise des papiers blancs de chez Action, donc de ces blocs parce que mes papiers Clairefontaine que j'utilise habituellement j'en ai presque plus donc je préfère les garder de côté parce qu'avec le confinement je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller en racheter. Donc du coup je préfère utiliser ces papiers-là, bien sûr je m'en servirai quand même. Donc on va commencer tout de suite, je vais commencer avec les 3D, donc les petites peintures 3D de chez Action parce que j'adore ces peintures-là. Je trouve que ce sont les meilleures pour faire ça bien sûr. Donc je commence par faire un aplat de peinture. J'aime bien mettre plusieurs couleurs, je trouve ça vraiment plus joli. Et je viens avec mon rouleau l'étaler. Je viens retirer le surplus sur le côté de ma feuille et je vais venir prendre un premier papier embossé et je vais essayer de faire des marques. Et on peut voir que ça fonctionne très bien, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vu de plus près la gel presse, on voit bien les motifs de mon embossage. Je vais prendre une feuille blanche que je vais poser et je vais récupérer ma peinture. Si ça n'a pas trop séché, si ça n'a pas séché trop vite, j'espère pas. Hop ! Oh oui, on voit bien, mais vous, ça va être très très pâle, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà le rendu de mon papier. Franchement, c'est magnifique. Si j'avais utilisé un tampon, j'aurais eu exactement les mêmes embossages. Je vais continuer avec du jaune parce qu'il me faut un fond jaune avec des étoiles pour faire des ATC. Donc, j'en profite pour faire ce fameux fond avec vous. Donc, je prends du jaune, j'étale. Hop ! Je prends celui-ci, cette fois-ci, avec des petites étoiles. Et je vais voir si ça fonctionne. On ne voit pas très très bien les étoiles, là, par contre. Alors, par contre, sur votre papier, vous voyez, ça vous donne de très jolies couleurs. Et bien sûr, le papier embossé, après, vous pouvez l'utiliser sur une carte ou autre chose. Ça peut être très sympa. C'est un résultat de plus près. Donc, on voit quand même les petites étoiles. On voit aussi les petites bulles en dessous. Je suis désolée. Ça, c'est quand j'ai collé la gel presse. Mais on voit quand même les petites étoiles. Donc là, j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Et j'ai mon copain qui m'a acheté ces peintures-là. Donc, de chez Lidl. Quand il a été faire les courses, il a vu des peintures comme ça. Et donc, il me les a prises. Donc, ici, on a des peintures brillantes avec 4 couleurs. Et ici, on a des couleurs mat avec 4 couleurs également. Ce sont des couleurs pastels. Et il m'a dit qu'il avait payé 5,99€ la boîte, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai bien laissé sécher. Et je vais venir appliquer ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais on y va. On teste ensemble. En fait, c'est une couleur blanche pastel. Donc ça va, c'est bien sec. Je n'ai pas tout qui se retire en dessous. En fait, c'est pour réactiver ma peinture. Par contre, je pense que je n'en ai pas mis assez. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Étant donné que ma presse est plus grande, il faut que je mette un petit peu plus de peinture. Mais sans en abuser, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre 300 tonnes de peinture. Alors là, j'ai mis du blanc parce que je vais utiliser un papier noir. Mais bien sûr, si vous utilisez un papier blanc, ne mettez pas de blanc. Ça ne sert à rien du tout. Donc, j'ai préparé mes petites bases d'ATC. Et je vais venir les placer comme ça où je veux pour récupérer la peinture. Et comme ça, je vais voir ce que ça me donne. Si ça me fait un joli fond. Ou non. Attention. Verdict. Ouais, on ne voit pas énormément les étoiles. Ce n'est pas énorme, quoi. Ce n'est pas terrible. Je vais essayer de remettre des étoiles par-dessus et jaune. On voit quand même. Je ne vais pas dire qu'on ne voit pas. Je vais vous montrer mieux. Des papiers avec les étoiles. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur. Dans ces paquets-là. Je tiens du bleu, par exemple. Comme ceci. Et je vais venir en mettre sur toute ma surface. Wow. Cette couleur est magnifique. C'est la première fois que je les utilise. Ah, j'adore. Trop, trop beau. Donc là, j'aurai un mélange du coup de jaune et de bleu. Puisque mon bleu va tout récupérer. Cette couleur est trop belle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement mon classeur. Hop, par exemple, celui-ci. Et je vais venir directement l'utiliser, en fait, comme si c'était un tampon. Et on va voir si le résultat est plus joli, plus net, qu'avec un papier embossé. Donc je le prends et je le pose comme ça. Et là, on a les empreintes. Voilà. Donc tout de suite, on nettoie le classeur. Et on a de très jolis empreintes. Ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop beau. Alors du coup, on va venir tout de suite le mettre sur ma feuille. On aplatit bien. Attention. Waouh. C'est très, très, très joli. Je vais vous montrer de plus près le papier. Alors, il y a beaucoup de reflets. Énormément de reflets. Mais franchement, c'est trop bon. On voit bien. On voit bien les petites fleurs, en fait. Regardez. Trop joli. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que mes petits tests vous auront plu. Et que ça vous donnera des idées pour explorer au mieux votre gel presse. Si vous en avez une, bien sûr, n'achetez pas une gel presse à cause de moi. Je plaisante, bien sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on continuera donc le mini-album. Là, on a fait une petite pause. Franchement, ça fait du bien. Parce que toujours faire pareil. A force, c'est un petit peu la sang pour vous et pour moi. Donc là, je voulais vraiment faire autre chose. Voilà. Je vous dis bye bye tout le monde.